allez c'est parti pour l'ouverture truite aujourd'hui enfin c'est plutôt le second jour de mon ouverture je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard aujourd'hui je pêche une petite rivière qui est située juste derrière moi elle est magnifique j'adore cette rivière et je suis impatient de savoir ce qui se cache dans l'eau aujourd'hui allez on y va tout de suite à à à à à les deux sont clairs vient juste d'arriver là c'est ça va être la discrétion qui va primer en tout cas ça nage bien le leur là je trouve qu'est ce que tu en penses c'est classe non on dirait qu'il est malade bah c'est exactement le but ouais ouais elle était derrière elle s'est piqué je crois oulala ça commence bien ouais poisson décroché c'est sûr qu'il y en avait une elle est là bas sous le cela qui est ici à droite ah oui ouais 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 elle est juste là mais non mais non elle repart trop bien c'est cool elle réagisse aux poissons nageurs c'est super bon signe il y en a une derrière ouais ça y est première truite de la session même spot que celle d'avant incroyable prise aux poissons nageurs et je pense qu'elles ont elles sont agressives aujourd'hui parce que vu la taille de la truite par rapport aux poissons nageurs comme quoi hop on a esquivé une petite portion de rivière qui était assez courante parce qu'aujourd'hui je vais essayer de privilégier les zones un peu plus profondes entre guillemets en tout cas les premiers résultats se sont pas fait attendre aux poissons nageurs en allant chercher juste derrière des petites caches ça a répondu direct donc je pense que si on continue comme ça il y a peut-être moyen de faire une belle pêche ouais 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 elle est belle elle est jolie oh là là elle prend le courant yes oui elle est super belle bon bah elle est repartie bon elle est repartie plus vite que prévu celle ci mais elle était magnifique franchement pour la rivière bien doré en plus des couleurs au top ça donne envie on va continuer parce que là je suis je suis refait quoi bon est ce que je vais enfin faire ma première truite à la cuillère de la saison là je le sens bien ce spot c'est vraiment joli au dessus ça sent la truite oh là là elle était belle elle était trop belle en tout cas c'est un truc de fou elles sont super réactives il y a des insectes qui volent de partout la rivière la rivière est présente quoi dans cette ouverture ouais ouais petite petite hop là hop elle est petite truc à la cuillère elle est toute toute petite mais bon elle est trop jolie comme toutes celles qui volent de cette rivière on va vite la relâcher allez c'était une petite petite mais je sais qu'on avait beaucoup beaucoup plus jolie ici mais ça faisait plein de loupé plein de décroché en fait il y a de l'action et enfin on concrétise une couche avec un poisson donc il reste encore quelques bons mètres de rivière à parcourir donc j'espère qu'on va faire encore quelques poissons et j'espère une jolie truite pour tous les pendant que morgane galère je vais essayer de faire une truite la zone est trop belle ouais décroché donc quand vous voyez une zone comme ça devant vous évitez de de piétiner ces zones là parce qu'en début de saison c'est ce qu'on appelle des zones de frais c'est donc là où les truite se sont ont déposé leurs oeufs finalement et donc jusqu'à mai juin n'hésitez pas à contourner ces zones pour éviter de les piétiner c'est l'heure de la pause allez on souffle un petit peu ça fait du bien là de faire un petit break la reprise c'est jamais évident il fait un petit peu frais on n'a plus l'habitude de marcher dans l'eau donc la petite pause s'impose comme on dit donc hier je suis allé pêcher également j'ai vraiment fait mon ouverture hier avec Mehdi d'ailleurs Mehdi si tu regardes cette vidéo c'était cool de faire cette session ensemble donc on est allé dans des gorges on a crapahuté pour rien du tout puisque finalement ça n'a pas du tout marché là où on a pêché dans un premier temps on a passé je dirais au moins au moins 5-6 heures à essayer de pêcher pourtant dans un cadre excellent qui donnait vraiment envie de faire du poisson mais malheureusement on n'a rien fait on a changé de plan en milieu de journée on s'est dit bon allez on arrête de pêcher dans ce spot on remonte on part et puis on verra bien ce qui lancera on est parti on a mis beaucoup de temps déjà à rejoindre la route à rejoindre la voiture et puis avant de continuer on s'est arrêté là aussi faire une petite pause parce qu'on était bien cramé à force de marcher on a bu une bonne bière qui nous a requinqué et on est reparti à l'assaut des trites sauf qu'en fait on s'est juste arrêté sur une rivière en centre-ville donc finalement le changement de plan a été plutôt productif bon malheureusement il nous restait pas beaucoup de temps pour pêcher donc on a quand même pas fini cette ouverture qu'à peau et c'est bien l'essentiel et surtout on a passé un super moment donc c'était vraiment cool nous il nous reste encore un peu de chemin à parcourir sur cette rivière j'espère qu'on va croiser la route de quelques trites encore en tout cas la reprise fait bien plaisir j'espère que vous vous passez une bonne ouverture et puis allez on se retrouve en haut c'est parti allez on approche du dernier spot encore quelques pas et on arrive là bas j'rémité sur ces extérieures on va très bien de l'hiver pour la pluie on va très bien on va très bien on va très bien et il est un peu plus là on va très bien et l'a можете qu'a pas bien on va très bien pour la première balle Oui, elle est belle, elle est belle, elle est belle, yes, elle s'est décrochée dans l'épuisette quoi, oh la la, prise all'ondulente, elle s'est décrochée dans l'épuisette, vraiment là c'était limite le chez limite, et puis tu sens qu'elle est en pleine forme quoi, on dirait une anguille, superbe, ça fait trop plaisir, une belle truite là, pour finir, à la cuillère ondulante, prise vraiment à la pente de la cascade, j'ai eu vraiment de la chance, elle s'est décrochée dans l'épuisette en plus, donc parfait quoi, j'étais sous l'adrénaline jusqu'au bout, et voilà, super, super belle truite, ça fait super plaisir pour terminer la session. Ça y est, le week-end d'ouverture s'achève, c'était intense sur la fin, mais je suis super content, vraiment, très bon week-end d'ouverture, que j'ai pu partager d'une part avec Mehdi, d'autre part aujourd'hui avec Morgane qui m'a filé un gros coup de main pour filmer, donc c'était top, on va rentrer et manger, parce que je crois que les estomacs crient famine là, on a pu renouer avec les rivières, renouer d'ailleurs avec les poissons, et pour moi c'est relativement rare à l'ouverture, je pense que la météo de cet hiver, les températures douces ont joué en ma faveur, donc ça fait bien plaisir, j'ai hâte de vous partager les prochaines aventures truite, je suis vraiment boosté à fond pour cette nouvelle saison, je vais d'ailleurs pas pêcher colleur cette saison, je vais aussi pêcher, je vous le dis pas, vous découvrirez, mais en tout cas moi j'ai hâte vraiment de découvrir cette nouvelle technique pour pêcher la truite, et en parlant d'aventure, je peux vous dire un truc, c'est que Louis et Jérémya sont à quelques heures de s'envoler vers un sacré voyage de pêche, vraiment ils vont vivre à mon avis quelque chose de vraiment cool, et là on s'éloigne à milieu de la truite pour le coup, donc je vous en dis pas plus, suivez nous pour découvrir cette prochaine aventure, et puis nous on se dit à très bientôt, salut !